L'ordre du jour appelle la question orale numéro 85 de M. Jean-François Maillet à M. le ministre chargé des transports, de la mer et de la pêche. Vous avez la parole, mon cher collègue. M. le Président, Mme la ministre, mes chers collègues, force est de constater que depuis plus de 30 ans, la France vit au-dessus de ses moyens. Et dans ce cadre, la SNCF, largement subventionnée par l'État, n'a pas été plus vertueuse. Les projets sont allés trop vite et trop loin en matière de LGV, et le comparatif avec nos voisins anglais, allemands et italiens atteste de cette réalité. Pour autant, faut-il repousser, voire abandonner la majorité des projets de LGV ? Il est vrai qu'un certain nombre de dossiers relèvent plus que d'autres d'une politique de lobbying et d'influence politique territoriale. On peut en trouver dans le sud-ouest, dans le sud-est, sans oublier, évidemment, le fameux projet Limoges-Poitiers-Monovois, destiné à dévier la clientèle du centre de la France vers la LGV ouest. Mais s'il est un projet qui, pour des raisons techniques et économiques, doit être réalisé, et cela dans les plus hauts délais, c'est celui du Paris-Orléans-Clairmont-Lyon, le POCLE, ainsi que les connexions possibles d'une dizaine de départements des régions Auvergne, Centre, Limousin et Midi-Pyrénées. Ce projet a pour objet de doubler la LGV historique Paris-Lyon, trentenaire et voué à subir des rénovations très importantes dans les prochaines années. Des travaux nécessaires, mais prolongés, provoqueront l'embolie d'un tiers de la France, dont sa partie la plus active, c'est-à-dire la région Rhône-Alpes. Par ailleurs, les départements et les régions concernées sont aujourd'hui totalement dépourvus de moyens à grande vitesse. Par souci d'économie et d'amélioration de l'existant, la connexion de ces régions peut être réalisée en se sauvant des lignes existantes, rénovées et modernisées à cet effet, pour permettre la circulation de trains à grande vitesse. C'est le cas du POLT, Paris-Orléans-Limoges-Toulouse. Le troisième avantage de cette organisation est de permettre la connexion ouest-sud-est, évitant ainsi aux habitants des régions de Limousin, du Centre et de l'Auvergne de devoir aller jusqu'à Paris pour se rendre dans le Sud-Est, mobilisant la gare parisienne déjà largement surchargée. Enfin, si une relance de la consommation reste le pilier favori de la nouvelle majorité, il est aussi important d'investir. Il n'y aura pas en effet de relance sans investissement. La croissance ne se décrète pas, elle se mérite. Et l'investissement doit être le déclencheur essentiel de la croissance, de la consommation et de l'économie. Aussi, tout en étant extrêmement sélectif, le projet POC doit être, dans son entier, mené à bien. Ne pas le faire qu'on reviendrait à renoncer à un investissement utile, structurant et générateur d'activités économiques des territoires concernés. Si j'avais connu la nouvelle, c'est-à-dire que le fait que l'association POC est exclue du comité de pilotage par le préfet coordinateur, j'aurais évidemment orienté ma question différemment. Mais je l'ai appris hier. Je vous remercie de me répondre, madame. Merci, mon cher collègue. Madame la ministre. Monsieur le Président, mesdames et messieurs les sénateurs, monsieur le sénateur, vous avez bien voulu appeler l'attention de monsieur le ministre délégué en charge des transports de la mer et de la pêche sur le projet de ligne nouvelle Paris-Orléans-Claire-Montferrand-Lyon. Vous en rappelez à juste titre les objectifs initiaux, apporter une réponse à la saturation programmée de la ligne à grande vitesse actuelle entre Paris et Lyon et assurer la desserte ferroviaire du grand centre de la France. Comme vous le savez, Réseau ferré de France a décidé le 4 juin 2012 de poursuivre les études du projet. Ainsi, une étape préliminaire aux études préalables à l'enquête publique va être rapidement engagée afin d'approfondir certains aspects du projet. Évaluation de ses impacts environnementaux, performances des desserts envisagés, avantages socio-économiques générés par la nouvelle ligne. A cet effet, le préfet de la région Auvergne a été missionné du courrier du 2 août 2012 pour coordonner cette nouvelle phase d'études et présider le comité de pilotage associant l'Etat et les 5 conseils régionaux directement concernés par le projet. Le gouvernement suivra naturellement l'avancement de ses études avec la plus grande attention. Mais, M. le Sénateur, je ne peux pas ne pas évoquer ici la question plus générale de la planification des grandes infrastructures de transport engagée par le précédent gouvernement. Le projet de schéma national des infrastructures de transport, SNIT, présenté à l'automne 2011 par ce même gouvernement, comporte un montant d'investissement évalué à 245 milliards d'euros, dont 88 milliards à la charge de l'Etat, à réaliser sur 25 ans. Or, ce projet de schéma ne dit rien, ni sur les priorités, ni sur les solutions de financement nécessaires à sa réalisation. C'est pourquoi il nous apparaît nécessaire d'établir un diagnostic global sur la pertinence et la faisabilité du projet de SNIT, au vu de la situation actuelle et des perspectives rappelées par l'audit de la Cour des comptes sur les finances publiques. Il s'agit également de tenir compte de la priorité que le gouvernement entend donner au transport du quotidien et à la rénovation des réseaux existants. Merci, madame la ministre. Monsieur Maillet. Madame la ministre, vous connaissez la difficulté à développer sur le plan économique des territoires, et notamment des territoires ruraux, dans cette période difficile pour tout le monde. Je suis maire de Châteauroux et sénateur de l'Indre. Donc ce projet-là, pour nous, est extrêmement important. Nous faisons partie de ce qu'on appelle la patate creuse, c'est-à-dire des gens qui ne verront jamais passer une ligne TGV. Mais pour le moins, il faudrait que nous soyons connectés. Or, le choix du trajet médian indique que nous serions connectés seulement à partir d'Orléans, ce qui n'est pas forcément une catastrophe pour nous, mais qui rallonge tout de même le temps de transport. Or, actuellement, nous avons la lenteur, l'inconfort et les pannes. Si le projet médian est maintenu, comme je vous disais, ça exclut toute possibilité de connecter Limoges en deux heures à Paris. Et à ce moment-là, le projet Poitiers-Limoges retrouve sa pertinence, pas sur plein économique ni financier, parce que construire une mono-voix, je ne souhaite pas à un président de la République d'inaugurer dans dix ans une ligne TGV-mono-voix. Mais enfin, voilà. Alors là-dessus, c'est très flou, pardonnez-moi de le dire, comme beaucoup de postures du gouvernement actuel. Et pour finir avec un sourire, quand c'est flou, il y a un loup. Pour nous, il y a un loup. Et nous en avons un peu peur. Merci.